Un grand banquier d'affaires nous accompagne aujourd'hui dans les Désideurs de la Finance, Jean-Michel Stegg, le patron de Blackstone Advisory. Jean-Michel Stegg, bonjour. Bonjour. Patron à Paris de Blackstone Advisory. On connaît Blackstone, ce très gros fonds américain. On connaît moins Blackstone Advisory. Pourtant, c'est le métier que vous avez toujours fait, celui de banquier d'affaires. Vous êtes un ancien de Lazare. Vous êtes passé par Goldman Sachs, Citi. Et fin 2008, vous avez rejoint Blackstone Advisory. Un mot sur Blackstone peut-être pour commencer la carte de visite. Écoutez, d'abord, Blackstone est une société relativement jeune qui a été fondée en 1985 par deux des anciens dirigeants d'une société de l'époque, qui était Lehman Brothers, qui avait connu déjà à l'époque, avant sa fin en 2008, des difficultés et qui s'était vendue à American Express. Et les fondateurs de Blackstone ont préféré partir, créer leur propre maison. Ils ont créé une société de conseil. Ils ont joué le nom, d'ailleurs, anecdotiquement, c'est un jeu de mots sur leur nom, Schwarzman et Peterson, donc Blackstone. Et ils ont développé une activité de conseil pendant quelques années. Puis, le marché évoluant, la liquidité étant ce qu'elle est, ils ont commencé à investir aux côtés de leurs clients. Et c'est devenu énorme. 150 milliards de dollars sous gestion, à quatre grandes poches. Absolument. Le Pride Equity, pour lequel nous sommes le plus connu, tous ces grands LBO que vous connaissez. C'est comme ça qu'ils sont devenus une légende, Wall Street. Ils sont devenus une légende, avec nos amis et concurrents de KKR, c'est exact. Mais à côté de ça, d'autres activités d'investissement, encore plus importantes aujourd'hui, notamment dans l'immobilier. On est le plus gros investisseur immobilier privé au monde. On est dans toutes les catégories d'actifs de l'immobilier. Ça, ça en dit long, d'ailleurs, sur la recherche de refuge, actuellement. Absolument. Tout le monde se réfugie dans la pierre, parce qu'on se dit, voilà, c'est ce qui restera. L'actif réel, c'est le choix aussi, l'anticipation, à tort ou à raison, parce que je pense que la question n'est pas près d'être résolue. Est-ce qu'on s'attend à beaucoup d'inflation dans les années qui viennent ou pas ? Mais en tout état de cause, c'est vrai que les gens ont besoin d'actifs réels. Et donc, nous sommes très présents dans toutes les catégories. Nous sommes le plus gros propriétaire de chambres d'hôtels au monde, soit directement sous le nom de Hilton, dont nous sommes propriétaires, soit nous possédons des hôtels d'opérance ou d'autres noms. Un mot sur, juste si je vous interromps, mais pour refermer ce chapitre de l'inflation, vous dites selon qu'on en y croit ou pas, vous y croyez ? Écoutez, je n'y crois pas personnellement, en tout cas en Europe. Je reviens des États-Unis où j'ai eu beaucoup de discussions avec des collègues, des amis, des anciens collègues. J'ai tout à fait la chance de connaître beaucoup de gens très actifs et très compétents et influents à Wall Street. Et j'en ai profité il y a une semaine pour faire un petit peu le tour de chacun d'entre eux, demander leur vue. Et il y avait un consensus que je ne partage pas, qui est que les Européens vont finir pour s'en tirer, si j'ose dire, par faire énormément d'inflation. Pourquoi ? En disant, écoutez, voilà, c'est très simple, vous êtes obligés maintenant avec le désendettement de baisser le niveau de vie des gens. Politiquement, vous n'arriverez pas à leur faire accepter ça. Donc vous allez maintenir les revenus, les pensions, les salaires. Et on va monétiser la dette avec la planche à billets de la BCE. Exactement. Et puis vous allez faire beaucoup d'inflation parce que ça va effacer, c'est le pouvoir d'achat qui va baisser et pas les revenus. Vous n'y croyez pas ? Je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. À cause des Allemands ? Absolument. Je saurais que nous sommes actuellement passés sous influence allemande et pour longtemps. Et je ne crois pas que les Allemands feront ça de notre vivant. Je pense qu'il y a des phénomènes historiques qui influent sur les comportements économiques et qui influent pendant très longtemps. Et c'est le cas de l'Allemagne. Je pense qu'il y a un consensus absolu en Allemagne. Le souvenir des brouettes de billets dans les années 30. Tout à fait. 1923. Une brouette en effet dans les années 20. Et je disais ça effectivement à mes amis américains. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, ils ne le feront pas. Ils pensaient qu'ils devraient le faire, que ça serait rationnel, etc. En plus, ça fait saliver tous les hedge funds qui, par définition, savent affronter des situations de ce type ou à leur avantage. Mais je pense que tout simplement, politiquement, ça n'aura pas lieu. Donc vos amis des hedge funds prennent peut-être leur rêve pour des réalités. C'est ça. Mais ce n'est pas votre sentiment. En tout cas, je pense que ce n'est pas comme ça qu'on va pouvoir se sentir. Private equity, real estate, immobilier. Il y a deux autres poches. Les deux autres poches. C'est le fonds de hedge fund. C'est-à-dire qu'on gère de l'argent qu'on investit dans les hedge funds. Nous ne sommes pas un hedge fund nous-mêmes. Nous investissons dans des hedge funds. Des fonds de fonds. Des fonds de fonds, exactement. Et ça correspond à la gestion de trésorerie pour des gens qui ont 1 ou 2 milliards à investir, ce qui est le cas de grandes sociétés. Et enfin, nous avons une activité en fonds propres de dette. Nous achetons et nous revendons de la dette d'acquisition corporelle. Pas de la dette souveraine ? Non, pas de dette souveraine. Je ne vois pas. Pas de dette souveraine. Il y a peut-être des affaires à faire. Certainement, certainement. Je pense d'ailleurs que… Du 7% italien, ça vous tente ou pas ? L'Italie est un pays sérieux qui ne va pas disparaître. Je ne sais pas à quel niveau, mais je suis tout à fait certain de dire qu'à un moment, la dette italienne, la dette espagnole, la dette française peuvent être des bonnes acquisitions. Il y a des pays un petit peu plus complexes au jour d'aujourd'hui. La Hongrie, la Grèce, c'est plus complexe. Bon, alors on va parler de votre business ici à Paris. Vous êtes le responsable d'une équipe de 10 personnes. Un petit Lazare, en fait. C'est comme ça qu'on peut vous présenter. Un tout petit Lazare, effectivement. On peut vous présenter, en tout cas en nombre de divisions, même si ça ne préjuge pas de la qualité des services que vous prodiguez. J'espère. Justement, quels sont-ils ces services ? Qu'est-ce qu'on vient vous demander ? Pourquoi est-ce qu'on tape à la porte de Blackstone Advisory ? En général, pour un type de client et un type d'activité. Le type de client, en général, c'est des grands corporés. Pourquoi ? C'est des boîtes du CAC 40, parce que ça fait 30 ans que je fais ce métier, ainsi que beaucoup de mes collaborateurs. Bon, les gens nous connaissent, savent ce que nous faisons, connaissent notre compétence. Ceux qui l'apprécient, l'apprécient. Et on continue à travailler avec des gens. Mais alors, quelles sont-elles, justement ? Avec des gens. Qu'est-ce qu'on vient vous demander ? Alors, en général, c'est des opérations transfrontalières. Parce que ça correspond bien, justement, à notre orientation internationale. Les transactions que nous avons faites cette année, qui sont les principales, sont par exemple, on vient de célébrer à Shenzhen le closing d'un investissement par Peugeot, qui investit beaucoup d'argent, plus près de 2 milliards, dans une jeune venture avec un fabricant chinois. J'espère que nous aurons, d'ici la fin de l'année, le closing d'une transaction qui a été annoncée le 9 août, puisque nous étions devant le conseil de GDF Suez, où un investisseur chinois, China Investment Corp., a investi plus de 4 milliards d'euros dans la division exploration-production de GDF Suez. Donc ça se passe beaucoup en Chine. Écoutez, dans les mouvements de capitaux, au jour d'aujourd'hui, c'est clair que c'est là. Et les durées de closing s'allongent ? C'est ce que vous observez ? Parce que 8 août, fin de l'année, c'est long ? Non, toutes les transactions internationales ont des aspects, surtout avec des pays assez réglementés, comme la Chine d'un côté, la France de l'autre, ont des délais de transaction. Ça ne vous inquiète pas, ça ? Non, ce n'est pas ça. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les gens acceptent les apports de capitaux, beaucoup plus qu'avant. Donc, en fait, on vous consulte beaucoup pour investir vers l'Asie, c'est ça ? Ou faire investir. Je crois que les choses vont dans les deux sens. Un de mes objectifs, moi, pour les années qui viennent, c'est de faire investir des investisseurs asiatiques, qui ont généré beaucoup de cash ces dernières années, dans des situations qui, à mon avis, sont des situations de qualité, mais en Europe, où nous avons des compétences, des infrastructures, des grandes sociétés, plein de projets, des gens éduqués, et actuellement, un système financier qui est un peu détraqué et qui n'arrive pas forcément à les financer. Et justement, les étrangers qui ont les poches pleines, voient-ils l'Europe actuellement comme une opportunité ? Ou pour l'instant, ils disent « Ouh là là, c'est peut-être un peu tôt pour y toucher ». Je pense qu'actuellement, il y a un effet, si j'ose dire, de… c'est un peu le brouillard de la guerre. On ne voit pas très bien quelles sont les vraies valeurs, quelles sont les situations. Et il y a une espèce de cacophonie. On va un peu les chercher, tout le monde va les tirer par la manche actuellement, ce qui les agace. Mais je pense que tout de même, à terme, les flux de capitaux vont s'égaliser. Donc je pense que c'est quelque chose, une manière organisée devrait être faite. Le métier, un des métiers, une des activités traditionnelles du banquier d'affaires, c'est ce qu'on appelle les fusions acquisitions. Tout à fait. Est-ce que ça, ça continue ? Écoutez, ça continuera toujours, notamment pour les acquisitions, je pense, à des groupes européens à l'étranger. Je vous ai mentionné Peugeot en Chine. On a aussi fait faire une acquisition, enfin, on a accompagné plus exactement Technib dans une grosse acquisition aux États-Unis, dans leur métier. Mais ce qui est vrai au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs qui ralentissent les fusions acquisitions. Le premier, c'est l'absence de financement ou la difficulté de monter des financements pour ces acquisitions, pour les acquéreurs européens, compte tenu de ces difficultés du système bancaire ici. La deuxième, c'est une question de valorisation, effectivement, et la volatilité des cours, des situations, fait qu'il est difficile de justifier exactement un prix d'acquisition. Et troisièmement, les conseils d'administration sont un peu frileux vis-à-vis de leur management en disant, est-ce que vraiment vous allez avoir le temps de restructurer ce que vous achetez, etc. Ça fait de l'opérationnel en plus sur la pile. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et à propos, justement, de financement, on observe malgré tout que les entreprises ont de plus en plus de cash dans leur caisse. Absolument. Qui nécessitent de nouvelles analyses, de nouvelles répartitions. Je crois qu'on est en train de changer le mode de financement des entreprises. Vous l'avez noté, les 30 dernières années ont été une période de grand effet de levier. Je pense que cet effet de levier se ralentit. Le déveraging. Le déveraging. Et du coup, couplé avec les difficultés conjoncturelles du système bancaire, que je pense finira par se rétablir en Europe et particulièrement en France. Je voudrais dire tout le bien que moi, je pense, en fait fondamentalement des banques françaises, malgré tout. Mais au jour d'aujourd'hui, quand vous êtes une grande société, vous êtes obligés de conserver par-devers vous beaucoup plus de cash et de liquidités que vous ne l'auriez fait auparavant. Parce que vous ne savez pas de quoi demain va être fait. Et puis parce que malgré tout, les banquiers vont prêter moins en réduisant leur bilan. Donc, vous allez garder par vous-même plus de cash. Et c'est là aussi où vous pouvez intervenir. Écoutez, je crois qu'en tout cas, toute l'analyse, effectivement, de leur gestion financière, ce qu'on appelle le corporate finance, a besoin d'être repensée à la lumière de nouveaux paradigmes. Et c'est un… au moins, je veux dire, on a un métier qui est un peu plus difficile maintenant que dans les périodes d'euphorie, mais qui est intellectuellement très intéressant. C'est stimulant. Si on dézoome maintenant votre analyse de la situation globale en quelques mots, où va-t-on ? Écoutez, on va. Et je m'excuse de le dire parce que je suis sensible quand je m'exprime dans les médias sur le fait que j'ai le sentiment… je suis assez pessimiste. Comme beaucoup de vos congénères. Oui, absolument. D'observateurs attentifs. Je pense que l'ajustement auquel nous devons faire face va inévitablement d'abord avoir lieu, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Deuxièmement, qu'il va y avoir des conséquences sur la croissance et des conséquences négatives. Et que donc, les années 2012 et 2013 vont être très difficiles en termes d'emploi, en termes de croissance, en termes de capacité bénéficiaire des entreprises, etc. Voilà, ça, c'est une réalité. La zone euro là-dedans, vous la voyez ? Je pense que l'euro tiendra. Je pense que l'euro tiendra parce que… Regardez même, quand à un moment, M. Papandreau a tenté son bluff du référendum, l'opinion publique grecque ne l'a pas suivie. Parce que tous les fonctionnaires grecs, quand ils ont vu se rapprocher la perspective d'être payés non plus en euros, mais en drac, même tout beau, tout propre, tout juste imprimé par la Banque de Grèce avec l'encre à peine sèche, ils se sont dit, finalement, je préférerais avoir des euros. Moins, mais des euros. Dernière question, vous prenez la parole. Ce qui est assez rare dans votre profession, les banquiers d'affaires aiment bien l'ombre. Pourquoi ce désir de communiquer ? Écoutez, je pense que c'est peut-être un refoulement d'une vocation d'enseignant. Vous dites actuellement, il faut faire de la pédagogie, justement, pour traverser cette période. Je pense qu'on a un devoir de pédagogie, on a un devoir de lucidité. Je peux me tromper, mais je dis au moins comme je vois les choses et j'articule mon raisonnement. Si les gens ne sont pas d'accord, au moins, ils sauront pourquoi ils ne sont pas d'accord avec moi. Et je pense que ça, c'est très important. Bon, en tout cas, merci de nous avoir rendu visite. Merci, merci de m'avoir invité. Je vous remercie. A très bientôt. A très bientôt.